Ces images ont la particularité de provenir d'une caméra qui est installée depuis la fin de l'été, le mois de septembre, qui a un système autonome, qui est sur un des îlots qu'utilisent les fogueries dans l'archépelle de Molène. Et donc c'est une caméra qui est alimentée en énergie par les panneaux solaires et qui transmet les images via le réseau de téléphonie mobile. Donc c'est un système complètement autonome mais sur lequel on peut avoir la main, c'est-à-dire qu'on peut faire pivoter la caméra dans le son ce qu'on veut, faire des zooms, etc. à distance. L'objectif il est dans un premier temps de pouvoir surveiller cet îlot, voir ce qui s'y passe, notamment actuellement depuis le mois d'octobre et ça va durer jusqu'en décembre, c'est la période où il y a des naissances dans l'archépelle de Molène. Donc ça permet de comptabiliser les naissances et voir le comportement des femelles avec leurs jeunes. Ça permet aussi d'affiner, de mieux définir la notion de reposoir et voir à quel rythme les fogueries utilisent ce site. Est-ce que la météo est un facteur qui va influencer la fréquentation du site ? Est-ce que l'heure de la marée est quelque chose qui influence le site ? Et puis ce qui est intéressant avec cette caméra, c'est qu'on peut voir la nuit et donc voir ce qui se passe la nuit et donc savoir à quel rythme les fogues sont présents entre le jour et la nuit aussi. Alors en ce moment ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en pleine période de reproduction pour le foguerie en Bretagne et que depuis le mois d'octobre on assiste à des naissances. Alors on n'a pas réellement assisté à des naissances mais régulièrement, pas tous les jours mais presque, on voit une femelle avec un jeune. Chez le foguerie est un tout blanc qu'on appelle Blanchon. On peut assister au tétés, on peut assister à la relation mère-jeune. Il y a un nombre de femelles qui emmènent leur jeune faire trempette, prendre une petite baignade, donc très peu d'eau. Et donc c'est extrêmement intéressant en termes de comportement, études du comportement du foguerie et voir aussi comment les femelles se comportent vis-à-vis des mâles qui peuvent des fois s'approcher trop des jeunes. Et sachant que la caméra va encore fonctionner des mois et des mois, elle est normalement autonome, en cas de pépins sérieux. Et donc la prochaine étape, quand les naissances sont finies et que les jeunes sont sevrés, ça va nous amener au mois de janvier. Et janvier jusqu'en mars, c'est la période où les animaux nus vont changer de pelage. Donc c'est un site qui est extrêmement fréquenté, très très fréquenté à ce moment-là. Et donc là, la difficulté pour la partie recensement, c'est d'arriver à recenser, puisque les recensements se font depuis la mer, c'est d'arriver à comptabiliser correctement le nombre d'individus. Donc la caméra va sans doute améliorer le comptage. Et puis là aussi, nous permettre de voir quel est le comportement des animaux pendant cette période de mûre. On sait qu'ils ne sont pas très actifs, mais néanmoins certains peuvent aller en mer et voir comment ça se passe sur un pozoir où on peut avoir plus de 200 animaux à la fois. Merci. 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 Merci.